Générique ... Bienvenue, Mesdames, Messieurs. Quelques jours après l'euphorie du Congrès FCBE, des échaudes en perspective annoncent pour certaines figures de pro du parti. Valentin Dianantin, Idrissou Bako, Amadou Djibril, Aboubaka Yaya, Komi Koutier et pour le président du parti réseau Attao, le sieur Mohamed Attao Renoukho. La nouvelle qui a fait le tour des réseaux sociaux a aussitôt été abondamment relayée par les médias traditionnels et continue d'ailleurs de faire la une de bien des journaux. Si certains saluent une volonté manifeste du régime au pouvoir de venir à bout de l'impunité, d'autres par contre y voient un simulacre de lutte anti-corruption visant à anéantir des adversaires politiques. Et chacun y va de son commentaire. Supposé levée d'immunité au Bénin, de députés et d'anciens ministres, la lutte contre l'impunité, un pari en passe d'être gagné sous le régime talent, tel est, Mesdames, Messieurs, le thème au menu de votre émission du jour. Pour en débattre, je reçois pour vous Roland Péontor, consultant en gouvernance et évaluation des politiques publiques. Il est le rapporteur au sein de la commission des affaires politiques et administratives de la coalition politique Bénin en route. Roland Péontor, bonjour. Bonjour, Monsieur le journaliste. Merci. Bonjour Constantin. Pour la disponibilité. Bonjour Roland. Oui, il annonce ainsi son vis-à-vis, allons, Constantin Amonso. Il est donc avec nous, l'analyste politique avec lui. Et nous allons passer donc en revue un certain nombre de points qui retient l'attention de plus d'un Constantin Amonso. Bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Affaires, faux médicaments, gestion peu hors d'eau d'os. De la filière coton, concours frauduleux, vol d'une forte somme d'argent au domicile de l'ancien argentier national, l'Assemblée nationale du Bénin aura été saisie pour la levée de l'immunité des députés mis en cause et celle d'anciens ministres. Depuis l'annonce de la nouvelle, Roland Péontor, il faut dire, elle fait grand bruit et ne cesse de susciter des vagues. Comment appréciez-vous le tollé autour de cette affaire, de cette nouvelle ? Il y a le tollé parce qu'effectivement, une telle procédure ne peut laisser personne indifférent parce qu'il s'agit là d'une démarche et d'une volonté de mettre fin progressivement à cette ambiance d'impunité. Encore qu'il faut que la procédure évolue et que la mise en cause ait, conformément à un état de droit, les moyens de droit pour se faire entendre et défendre leur honorabilité, comme on le dit. À cette étape alors, nul ne peut certifier d'une véracité ou non des effets qu'on leur impute. La justice, certainement, avec des moyens de droit, et puis la défense qui serait dans ce qu'on appelle l'indépendance de la justice, pourrait nous situer davantage. Mais d'entrée, pour une coalition, celle qui est la nôtre, Béné en route, on se réjouit que deux valeurs pourraient être promues. La justice sociale et puis la mise en place d'un environnement favorable au développement. Parce qu'effectivement, depuis 90 à ce jour, nous ne pouvons pas nous satisfaire des avancées qu'on a dues. Et l'une des plaisanteurs, c'est la mauvaise gouvernance, la corruption et l'impunité. Pour ce qui est des tollés dont vous faites allusion pour, enfin, deux poids, deux mesures, avec le temps, on sera davantage. Parce que nul n'est si fort pour être durablement. Donc on peut se réjouir déjà que ceux qui sont là veuillent, enfin, faire le travail de lutte contre l'impunité. C'est déjà positif. – Merci à vous, oui, Constantin Abusso, autour de cette affaire, c'est plutôt beaucoup de tollés. On se demande pourquoi, alors que ceux-ci restent dans la normalité, dans une république qui se veut, une république saine. – Non, mais ce n'est pas ce qui relève de la normalité, j'observe, je remarque. Et on le sait, à moins que de ne pas le vouloir voir, de ne pas le vouloir regarder en face. Et il n'y a pire aveu que celui qui ne veut pas voir. Il est très évident, il est très patent que ce sont uniquement et régulièrement et exclusivement les personnes proches de l'opposition, aux membres de l'opposition, qui ont été cités dans ces dossiers. Et il se trouve que si l'on veut, même sans tenir aux dossiers qui ont été cités, et même globalement dans l'esprit de lutte contre la corruption, nous avons connu des faits qui ont été présentés en conseil des ministres sur la base d'audit, qui ont été présentés bien longtemps avant les dossiers récents, concernant, citant les personnes mises en cause et pour lesquelles la levée de l'immunité et pour d'autres, l'autorisation de poursuite devant la roche de justice auront été demandées. Alors moi, je veux m'interroger pour demander à Roland qu'il me dise, mais pour que raison selon lui, se fait-il que le dossier de CQB… – Vous avez des questions aussi ? – Oui, parce que je l'ai entendu dire… – Mon avis c'est que je suis ulcéré quand j'entends dire que l'on est dans une dynamique de lutte contre la corruption, qu'il y a une volonté, et j'ai entendu Roland le dire, de mettre fin progressivement à l'impunité. Parce que si la volonté fut de mettre fin à l'impunité, moi je n'ai rien contre, mais je veux bien que cela soit mené de façon objective, impersonnelle, réaliste pour tout le monde. Le fait est ce qui est dénoncé. Je suis fatigué en réalité, pour vous dire la vérité, d'être tout le temps sur les plateaux, d'être tout le temps en train d'écrire sur ce régime pour dire, il y a partialité, il y a chasse aux sorciers. Parce qu'à la fin, les gens peuvent avoir le sentiment que nous en sommes toujours à dire les mêmes choses, à ouvrir les mêmes fronts, à débattre les mêmes sujets. Mais la vérité c'est que c'est ce pouvoir qui nous a conduit là. À toujours être en train de faire la même chasse aux sorciers, à viser les mêmes personnes, et surtout à laisser percevoir qu'il n'y avait eu aucun contexte plus approprié que celui juste du lendemain, c'est-à-dire de la semaine qui suivait le succès éclatant du congrès d'FCBE à Paracour, pour lancer une procédure, comme par coïncidence, qui ne visait exclusivement que les membres de FCBE, et en particulier les membres du bureau exécutif de FCBE. Et donc, oui, je crois à la coïncidence, mais enfin, tout le monde est là pour servir. Mais pour s'interroger et se dire, mais soit qu'il s'agisse d'une coïncidence, mais alors pourquoi n'y a-t-il pas eu de coïncidence quand il s'était agi des personnes qui sont devenues les membres du bloc de la majorité présidentielle ? J'ai pu parler la semaine dernière du dossier Ségum, qui, entre autres, indexait les députés Jean-Eude Okoulé et Edmond Agua, et je les appelle par le nom, à travers des structures dont ils sont les promoteurs. Et l'un d'entre eux avait laissé en temps par sa salle de communication, qui me ferait poursuivre. Il y a un moment que j'attends d'être poursuivi, et j'ai d'ailleurs dû lui faire une réponse dans cela. Mais pour dire, mais comment se fait-il que lorsque ces personnes-là, qui ont été présentées en conseil des ministres comme les promoteurs d'entreprises, qui auront indûment touché des fonds, dans le cadre de la gestion de la société des stations de guichet unique de Bénin, ne se sont plus jamais senties inquiétées, dès l'instant même qu'elles se sont dites ralliées au pouvoir, dans le cadre de la promotion du programme d'action du gouvernement, comme on a pu le voir. Donc moi, je m'interroge en tant que citoyen. – Je m'interrogeais, on va avant d'évoluer, Roland Pérento, je fais quelques mouvements, oui c'est vrai, ça reste une interrogation bataillée par certains concitoyens, à la lecture de ceux-là qui sont concédés par ces affaires, on observe qu'ils sont tous de l'opposition, ou sont proches de l'opposition. Pour le citoyen lambda, il y a comme une grosse interrogation, pourquoi, pourquoi rien qu'eux ? Et maintenant ? – Bon, maintenant, quand M. Constantin l'affirme, il a, enfin, c'est libre, l'une de nos libertés, c'est la liberté d'opinion et d'expression. Et puis en tant qu'analyste politique, ça dépend du positionnement qu'est le vôtre et de l'angle sur lequel vous analysez. Mais il faut préciser deux, trois choses. Dans tous les cas de figure, quand on demande la levée d'immunité pour que la justice ait assez aux intéressés pour en connaître davantage avant de qualifier les faits, c'est quand même un bon sens, vous voyez. Maintenant que les mises en cause, enfin, pas mises en cause, encore que les personnes en question soient d'un bon politique, c'est aussi une réalité, c'est une évidence. Mais que le régime en place, mais là je reviendrai sur cette précision en dernier point, dans tous les cas de figure, ce qu'on leur reproche, est-ce que c'est fondé ou non ? Parce que INSE et Y ont peut-être des choses à se faire reprocher que l'on entame une discussion sur le cas de INSE. Y pourrait venir après. C'est des dossiers. Et puis pour la plupart de ces dossiers, il y a l'imprescriabilité de cet écrime. Et puis un régime n'est pas admitté en armes non plus. Mais je voudrais, dans le cas d'Espèce, souligner que c'est la justice, de part elle-même, qui demande à ce que les instances habiletées demandent cette levée d'immunité. Donc ce n'est pas le gouvernement, de part son propre chef, de part sa propre volonté, qui le dit, bon, nous sommes dans un état de droit de séparation, de pouvoir. La justice, quoi qu'ayant des passerelles avec l'exécutif, dans le cas d'Espèce, c'est le procureur général de la République, je crois, qui demande à ce que les pouvoirs habiletés introduisent, conformément à notre constitution, une telle levée. Pour en arriver à quelle conclusion ? Si depuis 1990, nous n'avons eu qu'un cas de succès, c'est le cas à Diou, qui n'est pas allé encore à son terme, puisque relâché. Si au moins, sous un régime, sous un mandat, on avait de ces cas de figure, les régimes sont passés. Nous sommes au quatrième président de la République. Ça veut dire qu'il ne va pas rester et adviter dans mon pouvoir. D'autres viendront. Mais encore qu'on est à deux ans sur les cinq ans, il y a encore plein de temps que des dossiers pourront être ressortis. Donc moi, je n'opine pas sur l'idée qu'il n'y ait pas tel aspect. Non, pas du tout. Mais j'attends que l'évolution du dossier et que les mises en cause membres de la mouvance, la justice aussi peut s'auto-saisir. Parce que dans le cas d'Espèce, il n'y a pas que le gouvernement qui puisse faire une action en justice. Ce n'est même pas le cas maintenant. Mais la justice peut toujours s'auto-saisir. Oui, si c'est préalable à consommer. Donc nous pouvons alors... Comme il le souligne tout à l'heure, de tourner cette page de reproche de ce que ça s'en fait au gouvernement, le gouvernement, dans le cas d'Espèce, cela martelé n'a rien à voir avec ce dossier. C'est la justice qui a s'adis l'exécutif pour que la lumière soit faite sur les dossiers en question déjà très heureux, non ? Séparation de pouvoir. Mon cher ami, j'appartiens à un pays qui se dit un état de droit. Un état de droit. Qui se dit ? Un état de droit. Vous n'en êtes pas convaincu ? Et qui serait d'autant plus dit qu'il s'est imposé comme devise. Fraternité, justice, travail. Ce qui ne m'aurait plus d'entendre d'un pays qui se veut ainsi, au point d'avoir même fait de la justice, l'un des piliers de sa devise, c'est qu'à chaque... qu'à chaque circonstance, l'état de droit, que les magistrats, que la justice soit au-dessus de tout soupçon. je ne voudrais pas appartenir à un pays où, dans l'appareil de justice, dans la mise en œuvre de la désion de justice au profit des citoyens, des justiciables, on a le sentiment qu'il a pu exister. Un bloc des magistrats du pouvoir. Et c'est cette suspicion créée par un magistrat, par un procureur, dépendant par ailleurs du garde des Sceaux, qui aura pris sur lui la responsabilité de sélectionner dans un dossier, et de sélectionner un dossier parmi tant d'autres, simultanément, au même moment, au même moment, pour ramasser tous les membres du bureau politique d'une formation politique pour dire qu'ils voulaient les faire, les voir juger. Vous en avez là, c'est un peu, Constantin. Mais ce que je dis, ce sont les faits que je décris. Parce qu'il a dit, et c'est M. Pérenton qui le disait tout à l'heure, que c'est le procureur, que c'est le parquet général qui a introduit le dossier, qui a introduit la demande de l'éveu d'immunité des députés. concernés et des anciens ministres concernés. Tous, tous, membres du bureau exécutif national des Foscouris-Point-Bénémergents sortis du congrès du 10 et 11 février 2018. Et de dire, l'état de droit, la séparation du pouvoir, c'est un idéal, c'est un idéal, c'est l'idéal pour lequel des Béninois, des dizaines, des centaines, des millions ont été torturés. Certains ont passé des années dans une prison privée de toute lumière. Des années. D'autres ont perdu 10 années de leur vie, 10 années pleines de leur vie. puis il y a eu deux plus malheureux encore qui ont perdu leur vie. Et quand nous avons fini de célébrer la Conférence nationale des Forces de la Nation, qui aujourd'hui fait 28 ans, qui aujourd'hui fait 28 ans vous donner la triste occasion de commémorer l'anniversaire de notre Conférence nationale en nous rappelant que nous n'avions pas vaincu la fatalité. C'est ce que font M. le magistrat que vous soutenez. Comment ça ? C'est de... M. Rami. M. le ministre n'a-t-il pas vaincu la fatalité qu'on sentait à moi ? J'aurais aimé avoir pu penser que nous avons vaincu la fatalité. Si je regarde ma République, si en tant que citoyen, je puis être interpellé sans avoir peur de ce que mes droits soient respectés en tant que citoyen. Je vais vous donner un petit exemple. Et cela d'ailleurs prouve à sa tiété la démarche, l'agenda qui est celui du gouvernement. Lorsqu'il y a quelques mois, M. Laurent Métogne s'est vu adresser une convocation dans un dossier. Il s'est présenté de son proche-chef à la brigade économique et financière. Mais les gens l'avaient prévenu en lui disant « Tu n'as pas à te présenter sinon on te garderait. » Et M. Laurent Métogne qui pouvait penser n'avoir rien à se reprocher pensant par ailleurs que pour que l'on puisse l'inculper, pour que l'on puisse le faire garder, puisque l'on puisse surtout le faire retenir, il aurait bien fallu que l'on ait des éléments probants contre lui. Parce que sur les principes de droit on sait qu'en règle générale la liberté est la règle la détention et l'exception. Qu'en droit « testis unus, testis nulus » c'est-à-dire que quand il n'aura contre vous qu'un seul témoin on est fondé à penser qu'il ne peut pas faire loi. Que malgré tout cela, qu'en débit de tout cela, le témoin exclusif des normes et la réprobation de tous les autres cités dans le dossier a pu suffire pour priver M. Laurent Métoyon de sa liberté. Et si vous faites le lien, le lien entre ce dossier et le lien entre ce qui arrive aux députés dont on demande la levé de l'immunité, le lien entre cela et ce qui arrive aux ministres de la République, aux anciens, dont on demande la poursuite par la haute courte de justice, c'est de se dire en regardant ce qui est arrivé à M. Laurent Métoyon qui peut-être pourrait se croire moins inquiété que pour n'avoir pas assumé les ressentités qu'ils ont assumées en voyant ce qui lui est arrivé. lui qui est un bois vert et dont on pourrait penser qu'ils sont peut-être des bois secs, il doit y avoir un avantage pour eux pour prendre la poudre d'escampette. Et j'ai pu entendre dire que le fonctionnement de la ruse et de la rage c'est d'une part pas la ruse mettre les citoyens qui peuvent inquiéter le pouvoir hors d'état de l'ure en les conduisant eux-mêmes à se mettre en exil et en les confinant hors du territoire national et au cas où ils sont en tête à rester ici. déployer la rage c'est-à-dire les jeter en prison pour leur montrer qu'on ne badinait pas qu'on ne blaguait pas quand on avait promis solennellement que le pays sera dirigé par ruse et par rage. – Constantin Amoussou c'est un tableau que vous payiez et ça reste le regard de la liste politique Roland Perronto quand vous l'observez c'est vrai vous éteignez son argumentaire il est vaut que le cas Laurent Mentorion qui pour certains observateurs reste comme un gros piège sans fin mais là-dessus est-ce que vous vous avez c'est vrai vous le bloc de la coalition Bénin en route soutient la mouvance est-ce qu'il y a vraiment des raisons à fonder que ce qui se joue aujourd'hui pourrait être joué contre d'honnêtes citoyens c'est vrai c'est vrai que c'est une question un peu trop piège et peut-être pas trop indiquée à vous poser mais oui vous restez au-delà de tout un citoyen aussi c'est quoi cette laitue que les citoyens font de façon répétée de ces dossiers pendant devant la justice non les appréhensions les doutes et puis les regards asymétriques que l'on porte sur tel ou autre événement ils ne manqueront pas dans la république vous voyez c'est du droit et c'est de enfin de la liberté des citoyens d'opiner et de penser que pour tel dossier telle affaire qu'il y a une démarche discriminatoire il y a une volonté de protéger les siennes et quel est vous-même votre propre sentiment quand vous observez l'évolution de certains de toute façon moi je me dis et c'est un peu ce que nous pensons pour autant que vous avez eu des responsabilités dans la république vous devez vous attendre d'un jour à l'autre que vous soyez interpellé sur la qualité de la gouvernance qui a été la vôtre donc de mon point de vue le souci qu'on devrait avoir c'est la garantie d'une bonne défense c'est ce que votre avis a évoqué tout à l'heure oui il évoquait cela mais pour autant si ce n'est que les liens de justice et si le dossier auquel il faisait référence loi Métoyon si la justice venait à trancher ce serait en première instance il aura l'appel il aura encore la possibilité de la cassation qu'est-ce que vous faites de la privation de liberté qu'est-ce que vous faites de tous les dommages de toutes les pénétrives mais c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit le procureur qui peut se permettre de priver vos libertés mais je ne sais pas l'exécutif je ne sais pas ce que j'observe c'est que les béninois ont lutté de longues années durant et qu'ils ont cru avec le renouveau démocratique qu'ils avaient vaincu la fatalité la séparation des pouvoirs c'est un concept l'idéal démocratique c'est ce que ce concept là soit respecté que pour autant que le principe est affiché il ne s'arrête pas à être un principe mais que dans l'articulation dans le fonctionnement quotidien de la justice de l'exécutif de judiciaire on ne puisse pas avoir le sentiment qu'une main invisible celle du diable peut-être manipulerait agirait dans l'ombre moi je ne sais pas qui aurait agi dans l'ombre mais ce que pour autant que je puisse parler on sait bien que le procureur est sous l'autorité directe du garde des sources c'est une vérité c'est une vérité oui je suis d'accord mais c'est une vérité les sources scientifiques voilà pour autant les magistrats n'ont jamais été inféodés à un pouvoir écoutez moi je ne fais pas d'affirmation gratuite inféodé ou inféodé ou pas mon cher ami non quand vous dites qu'ils n'ont jamais été inféodés à quelque chose je ne vois pas de preuve de ça pour ce que je remarque c'est qu'un magistrat qui aurait dû être le garant de l'intérêt des intérêts de la société c'est son rôle le procureur a été capable d'observer que parmi tous les dossiers qui ont été soulevés par les audits y compris les plus anciens sous le même régime que tous les premiers qu'aucun des premiers ne l'intéressait que tout cela qui concernait les personnes qui ont changé de veste et ont rejoint le pouvoir n'avait aucun intérêt et surtout aucune urgence mais que subitement dans la semaine qui a subi le congrès d'un parti politique que tous les dossiers qui concernaient les membres du bureau de ce parti politique étaient devenus avaient pris l'agent d'urgence la sainte d'urgence des faits qu'il fallait traiter un procédure d'urgence la procédure d'urgence vous savez que comment c'est comme cela que ça fonctionne et puis quand on parle de procédure d'urgence dans ce pays ça vous rappelle quelqu'un ça vous rappelle des faits je ne sais pas je ne sais pas oui si si ça devrait vous rappeler que le cadre des Sceaux qui est justement le supérieur hiérarchique direct du procureur avait laissé entendre lui et avait voulu que la révision de la constitution soit votée en premier de l'urgence laissant même entendre que le mois de mars ils en ont déjà la moitié était le mois de la révision de la constitution ensuite dire lui-même lui-même sur le même plateau que pour ceux qui seraient du faute de cette révision de la constitution il n'avait aucune inquiétude en ce qui concerne le parlement et vous me regardez enfin vous me parlez de séparation des pouvoirs mais c'est à monsieur que vous demanderez s'il y a séparation des pouvoirs dans le pays c'est lui qui dit sur un plateau de télévision que l'exécutif n'avait aucune crainte en ce qui concerne le législatif parce qu'il y a bien certain nombre de vous qui l'accompagnaient ah mais voilà et le député la vous remettraîtra tout que l'on soit ça veut dire sa sérénité n'était pas absolue non plus ah non mais ce que ça permet de savoir écoutez ce que ça permet de savoir s'il vous plaît mon cher ami s'il vous plaît mon cher ami ce que ça permet de savoir c'est que malgré la dynamique corruptive qui a été déclenchée qui a permis qui a fait acheter des députés il y en a une qui a dénoncé publiquement et le procureur a entendu ça le procureur était là quand madame Rosine Soglot a laissé entendre que l'on avait distribué de l'argent pour faire voter oui et à ce jour le même procureur il était là il a entendu ça il n'en a pas été ému il n'en a pas été ému à ce jour par la séparation des pouvoirs et il est dans son rôle de juge impartial qui dit le droit au nom des citoyens au nom de la république puis à la fin de m'interroger de m'interroger de m'interroger finalement mon cher ami vous êtes ambassadeur ici sur le plateau du parti Bénin en route que j'aime taquiner en train de être en train de être en train de être parce que finalement ça pourrait donner le sentiment que vous vous êtes fait appeler Bére dans l'imaginaire de dire que vous bellerez dans le sens tout le temps dans le même sens du pouvoir sans regarder de façon objets circonstances après circonstances les fait pour vous demander si nous sommes dans la... parce que est-ce que moi je veux que le Bénin soit en route oui mais constaté suivez-le plus tôt est-ce que ce qui se fait c'est du suivisme ou ça répond à une logique qui vous donne les éléments d'appréciation vous allez peut-être réduire moi je vais poser sur le plan mon cher ami c'est rigolo c'est pas mon rôle de poser la question mais moi je suis intéressé de savoir je ne peux pas la question mais je suis intéressé de savoir si en son âme et conscience M. Pérenton est épanoui s'il est heureux s'il est à l'aise de savoir que le gouvernement je le suis à l'envoi la femme permet de me donner une idée à peu près de qui de quel est votre conscience mais je voudrais me rassurer de ce que M. Constantien Moussou ne veut pas faire l'apologie d'une gouvernance d'impunité quand vous avez assumé des responsabilités qu'on n'ait pas les moyens de vous interpeller ne serait-ce que par devoir vis-à-vis des peuples au nom desquels vous avez agi il me plaît de répondre à ça la puissance publique et je voudrais aussi dire que lui et moi ni lui ni moi n'avons une compréhension de l'agenda du procureur le procureur il commence ses actions sur des choix entre cas de figure nous avons fait des études on fait des choix soit aléatoire soit raisonné mais nous ne pouvons pas aller dans son intimité pour savoir pourquoi il commence cette cédation par un bout ou par un autre on n'a même pas le droit de nous en étonner de toute façon je ne suis pas dans l'appareil judiciaire pour en savoir les motivations qu'il a amené à choisir mais vous êtes en état de l'applaudir mais non dans tous les cas de figure je vous le dis vous faites de le remarquer que les trois sont et puis le lien que vous faites que vous insinuez peut-être avec les assises d'un parti politique FCBE c'est peut-être pour pousser à l'inaction de la page judiciaire est-ce que c'est parce qu'on a été au congrès et que dans le bureau qui est ressorti des gens ont des choses peut-être à redire qu'on ne pourra pas les interpeller et moi je ne crois pas que les mises en cause n'aient pas l'empressement d'aller s'expliquer je ne crois pas ni l'honorable Diannotin Baco ou les autres je ne crois pas qu'ils aient si peur d'aller rester et dire pour se faire redorer le blason qu'ils méritent pour se laver l'honorabilité je ne crois pas qu'ils doutent et puis en leur nom je ne crois pas pourquoi vous défendez en leur nom je ne suis pas là au nom de quelqu'un il faut que je sois clair il faut que je sois clair je ne suis pas militant de Fascori pour un béné émergent je ne l'ai pas été par le passé je ne le suis pas je ne le suis pas davantage et j'ai été l'un des combattants les plus redoutables de cette formation politique pendant qu'elle était au pouvoir ce qui est clair le combat qui est clair et qui est celui que je mène c'est le combat de la justice en toute équité parce que la justice en équité c'est quoi la corruption en fait je vais vous dire le procureur qui dans un pays où des dossiers ont été présentés à conseil des ministres que des hommes et des femmes ont été perçus ont été identifiés comme les responsables de structures qui frauduleusement ont touché de l'argent de la part de l'état lorsqu'un procureur de la république laisse tous ses dossiers laisse toutes ses personnes et s'en prend exclusivement au manque d'informations politiques et que la suspicion sur peut-être une prétendue corruption de sa part et c'est ce sentiment de corruption qui tue en réalité le label de lutte contre la corruption dont vous voulez affubler le combat disons ciblé que vous menez contre une partie de la population je vais vous dire une chose mon cher ami je vais être très clair qu'on lutte contre la corruption c'est mon souhait le plus implacable je le veux pas seulement que je le veux je l'exige je l'exige mais je veux l'exiger pour tout le monde parce que pour reprendre une formule de Fidel Castro que j'aime bien la justice est représentée sous les traits d'une vieille portant dans une une balance une balance à l'équité et dans l'autre une épée si elle se poste religieusement devant certaines personnes et brandit son épée avec la race et d'autres elle sera devenue prostituée armée de poignard c'est ça qu'il faut circonvenir c'est contre ça qu'il faut se prévenir la justice quand elle sera prostituée armée de poignard c'est le sentiment que l'on donne dans la république est-ce qu'il ne faut pas quand même commencer quelque part oui mais commencer quelque part mon cher ami mais dites moi par quelle magie quand j'ai un deux trois quatre cinq dossiers je l'ai le dossier un je suis content le dossier neuf dites-le moi dites-le moi oui que vous avez le choix d'accord mais moi je serais obligé en ce moment-là de m'interroger sur la motivation de votre choix quitte à vous de me les opposer et de me convaincre j'attends d'être convaincu par mon vis-à-vis monsieur Pérenton parce qu'il ne m'a pas convaincu sur la pertinence de ce que parmi tous les dossiers il y avait de raison de laisser tous les autres et de s'intéresser à cela d'ailleurs pour le moment nous n'avons disons aucun moyen d'affirmer si les personnes qui veulent être poursuivies ont vraiment sont comparables ont commis les faits pour lesquels on veut les poursuivre ou pas je suis d'accord et donc on n'est même pas on n'est même pas et donc s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît non mais il ne s'agit pas de ça il ne s'agit pas de ça parce que ce qui vaut pour eux en cette matière là vaut également pour les autres qui ont été cités ou indexés dans d'autres dossiers et donc j'aurais voulu que autant qu'eux ils sont appelés à se présenter devant la justice pour s'appliquer autant les autres aussi quitte à ce que s'il existait une justice équitable elle fasse droit aux uns et aux autres autrement on donne le sentiment que la justice que j'aimerais croire impartiale est utilisée comme un chien méchant comme un certain nombre de citoyens de notre pays comme un citoyen de cette telle coloration vous tuer l'état de droit qu'on va essayer ici la justice béninoise à toi ou à raison et un décès en permanence est-ce qu'on devrait en être encore là ? C'est vrai que trop de subsistions peut tuer des efforts en preuve de bonne volonté non il faut mais je me réjouis que monsieur Constantin Amonso affirme que la personne incriminée ici est le procureur bien que cela soit discutable pour au moins reconnaître qu'il ne s'agit pas d'une action du pouvoir exécutif et que l'on doute mais il y a à se réjouir déjà de la volonté de faire questionner et d'en savoir davantage suite des actions de sûr et celle à qui nous avons confié une souveraineté la puissance publique et j'en ai il y a à féliciter la démarche même si c'est une auto-saisine de la part de l'appareil judiciaire pour un citoyen parce que la gouvernance c'est quoi ? c'est le bien-être des populations c'est l'intérêt général quand vous avez gouverné vous avez agi au nom du peuple on vous a confié la puissance publique pendant un laps de temps donné c'est pas inquiétant d'un point de vue juste à exiger et à demander à ce que les règles de droit soient respectées et c'est parce qu'il y a règles de droit aujourd'hui que l'on demande la levée d'immunité on ne les a pas prises Manou Milkari on ne les a pas prises par force parce qu'on veut respecter une procédure il faut s'en féliciter et se réjouir parce que l'impunité c'est l'incapacité à donner de l'eau c'est la facilitation de la république c'est cette misère que nous ne méritons pas et de ce point de vue je ne comprends pas le discours de M. Constantin pour peu qu'il défende un état de droit je crois qui est séparé moi je ne doute pas d'un indépendant de la justice ça a été même l'une des institutions qui nous a sauvegardés qui nous a préservés enfin de cette certaine velléité de caporalisation et même sous l'actuel régime nous avons vu comment les magistrats dans une certaine mesure ont résisté à une certaine initiative même s'il était parlementaire soutenu peut-être par le pouvoir exécutif donc nous ne pouvons pas douter de l'action de justice dans un état de droit autrement dit nous allons remettre en cause les fondamentaux de la république sur quoi nous sommes assis si vous permettez je voudrais qu'il finisse d'abord il faut demander à ce que le processus évolue la procédure évolue et que les personnes mises en cause viennent donner des clarifications ils seront peut-être innocentés elles seront innocentées ces personnes si la justice in fine n'a pas de motifs valables pour suivre la démarche oui comme ça t'es un bon sou moi je voudrais que très clairement on comprend qu'il y a à distinguer entre la justice la parole de justice dans son ensemble et quelques juges qui peuvent donner le sentiment d'être aux autres qui peuvent donner le sentiment d'être aux autres c'est ce sur quoi je voulais insister et donc sous l'indépendance de la justice c'est un idée avec lequel nous pouvons tendre encore faille-t-il que les faits concourent à nous conforter dans l'idée que la justice soit vraiment libre et indépendante or on ne peut pas laisser passer sous silence l'idée que la personne qui est chargée de l'administration de la justice dans notre pays le gars des Sceaux a promis que le béné-sour-là avait rusé avec rage mon cher ami c'est une vérité ou alors il n'a pas dit c'est Constantin qui l'a inventé dans un contexte donné dans un contexte toujours été qu'il a dit mais alors comment voulez-vous comment voulez-vous faire confiance à votre juge quand il vous dit qu'il vous jugera avec rusé avec rage c'est de ça qu'il s'agit justement il est s'il vous plaît chérame s'il vous plaît s'il vous plaît il est le responsable de l'administration judiciaire le procureur sous son autorité et il a des moyens c'est pas une ligne de subordination c'est pas une ligne de subordination c'est quoi c'est pas une ligne de subordination le lien s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît la relation entre le procureur de la république et le procureur d'ailleurs le paquet de façon générale et le cadre d'essau est un lien de subordination c'est écrit c'est ça qu'il s'agit c'est un lien de subordination le juge ne répond pas ah non mais c'est quoi c'est un lien de subordination du cadre d'essau c'est un lien les magistrats sont des fonctionnaires non mais ils doivent avoir l'autorité de tutelle pourquoi vous parlez comme s'il y a à faire un amalgame de faits entre les magistrats du siège et les magistrats debout non il n'y a pas madame ah mais c'est ce que vous faites parce que si vous dites les juges et les magistrats vous rentrez dans la généralité moi je vous parle du paquet qui était oui je sais et de son rapport vertical est descendant du cadre d'essau vers lui et de dire et de savoir qu'il a souvent été la mère agissante même dans toutes les républiques du cadre d'essau c'est une vérité mais le juge il dit le droit mais après le juge est censé le droit c'est une vérité mon cher ami vis-à-vis du cadre mais il faut être procureur de sa conscience c'est d'abord de ça qu'il s'agit s'il n'est pas procureur de la conscience sociale s'il n'est procureur que du prince s'il n'est procureur que pour servir s'il n'est procureur que dans la mesure où cette décision semble prêter fin à la suspicion à ce qu'il défendrait à ce qu'il soit garant des intérêts du prince plutôt que de la république parce que le prince n'est pas au-dessus de la république c'est la république qui est au-dessus de la république ce qui va être la suite ce que je sais ce que je sais c'est que ce qui est recherché par le pouvoir qui de mon point de vue pourrait être en train d'agir de façon télécommandée et on a connu la télécommande dans ce pays de loin donc agir de façon télécommandée pourrait ne pas avoir l'intention réellement d'inquiéter judiciairement ces personnes mais de leur foutre la trouille afin que quelques-unes parmi elles se mettent en exil pour n'être plus en mesure de déranger politiquement ici et que les autres qui sont très arrestés sur le territoire soient emprisonnés pour continuer de faire peur à ceux qui sont en exil et leur donner le sentiment que c'est jamais arrivé c'est l'analyse d'être fait aujourd'hui le chef de l'état a un mandat de 5 ans qui court le candidat en tout cas même s'il a dit aujourd'hui le chef d'état a dit qu'il avisera dans un passé pas très lointain il n'est officiellement candidat plus à rien Constantin Amosou mais deux choses un le chef de l'état vous avez dit a dit qu'il avisera c'est une chose dont il faut tenir compte parce qu'il n'y a pas le même langage mais comme on a pu dire les promesses électorales n'engagent que ceux qui croient nous avions été peut-être des doutes de bonne foi pour y avoir cru mais enfin qu'il veuille personnellement ou à travers personne interposée se maintenir au pouvoir ou maintenir son camp au pouvoir ce qui est observable qui est lisible dans son attitude c'est cette volonté de mettre sous coupe tout le monde et comme il en avait pu faire lisons la tourée lui-même sur un plateau de télévision pendant la campagne électorale ce qui fait que l'on se met au pouvoir c'est la façon dont on tient tout le monde et on sait que pour tenir on peut tenir les uns par la bourse et tenir les autres par les couilles et qu'en l'occurrence par la bourse on a pu tenir les grands électeurs comme il a pu en faire la description sur un plateau de télévision probablement pour ce que l'on voit pour le mécanisme disons automatique pour l'automatisme systématique avec lequel on voit cette intention du pays se constituer en cas de résonance du pouvoir et donc en conséquence dit que après qu'une partie sensible aura été tenue par la bourse il ne restait plus qu'à tenir l'autre partie par les couilles et c'est ce qui se met en oeuvre – Je vais poser la même question à Roland Péondor quelle pourrait être la suite de ce dossier ? – Non, non il faut je suis tenu malgré moi à relever un élément dans le discours dans les propos de M. Constantin sur la structuration de l'appareil judiciaire il évoque la question du paquet du juge du siège mais en réalité oui le procureur peut agir sur une pulsion du garde des sceaux mais le procureur n'est pas le juge tout à fait il ne juge pas il peut faire interpellation il peut il peut agir au nom de l'intérêt général dont il est le garant mais il ne juge pas il ne juge pas je suis d'accord avec vous et au nom de cette précision vous pouvez convenir avec moi mon cher ami mais aujourd'hui on n'est pas à cette étape là et donc on peut se dire c'est donc probablement sous l'une de ces impulsions du garde des sceaux que le procureur agit c'est de ça qu'il s'agit après on verra ce que les magistrats du siège feront c'est de ça qu'il s'agit c'est pas ce qu'on veut mais est-ce que mon cher ami vous attendriez à ce que le procureur vient à dire parce que moi j'aimerais savoir il dit que c'est pas ce qu'on lui a dit même si le garde des sceaux demandait au nom du pouvoir exécutif c'est aussi de son droit mais alors mais voilà mais il n'allait pas se cacher pour le faire mais c'est pourquoi parce qu'il est aussi le garde des sceaux et dans la structuration dans les relations hiérarchiques aujourd'hui le garde des sceaux a le pouvoir de commettre c'est pourquoi d'interpeller le procureur au nom de l'état dont il est garant et défenseur et voilà l'une des raisons pour lesquelles il peut être suspect l'un et l'autre d'avoir agi de façon corrompue mais jusque là les suspicions ne sont que des appréhensions le procureur ne juge pas donc du coup il y a toujours un juge qu'est-ce 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 que c'est-ce qu'il y a toujours le procureur le procureur en se disant que tel que cela se dessine on va me foutre en prison parce que le garde des sceaux qui a les moyens vous avez une question mais permettez que je lui retourne la parole vous savez quand même qu'on peut quand même s'interroger sur les enjeux du déploiement des magistrats lorsque même dans le projet de révision de la constitution le garde des sceaux a voulu insister pour que même les magistrats du CI soient susceptibles d'être mutés à tout moment et c'est drôle et tout et donc des tentatives qui montrent qu'il y a une volonté de faire des positionnements stratégiques dans la parole il pourrait y avoir une volonté de faire des positionnements stratégiques il pourrait y avoir ça reste l'obligation de consommer oui Roland par rapport à la suite de ce dossier vous vous l'entrevoyez comment et ce qui se dit politiquement alors que le chef de l'état c'est votre vis-à-vis qu'il a évoqué tout à l'heure lui n'est en tout cas officiellement candidat arrière et j'aviserai on ne sait pas vraiment ce que ça va donner donc pour l'instant le doute aussi permis enfin on peut douter c'est un état d'âme légitime il y en a qui ne douteront pas c'est aussi de leur droit d'exprimer une telle attitude un tel état d'âme vous vous demandez quelle pourrait être la suite la suite nous attendons que le bureau de l'assemblée se prononce officiellement à une prochaine session pour le notifier acquis de droit et que la procédure soit enclenchée et que la plénière certainement ce jour à la prochaine session soit convoquée pour se prononcer après certainement l'avis de la commission technique habilité dans tous les cas de figure face aux besoins face à notre quête de développement on ne comprendait pas le refus ce qu'on a vu par exemple avec le cas PPA2 et autres c'est des rendez-vous ratés voyez-vous et le citoyen qui est souverain qui est le mandant qui délègue une partice sa souveraineté aux députés qui les représentent et on ne comprendrait pas pour ce cadre ici que les députés qu'ils soient de la mouvance ou de la minorité parlementaire n'aillent pas dans le sens de permettre à ce que les personnes mises en cause donnent des informations à la justice pour que la justice ait les moyens de qualifier les faits comme ça se doit dans tous les cas de figure une barrière à cette procédure serait une volonté de nos hommes politiques de notre classe politique d'empêcher cette ambiance à laquelle nous sommes conviés c'est l'impunité il faut que nous combattons cette réalité là qui nous a toujours caractérisé l'impunité elle dresse le lit à la mauvaise gouvernance à la corruption généralisée et il faut mettre fin un jour à cela et je crois que cette actualité nous donne enfin une occasion rêvée de désormais commencer par punir si c'est le cas et de rendre innocent de relancer ceux qui le méritent dans tous les cas de figure vous ne pouvez pas gouverner avoir exercé le pouvoir et ne pas répondre un jour lorsque vous êtes interpellé la reddition de compte ça reste un impératif auquel tout gouvernant ou dirigeant à quelque niveau que ce soit va pouvoir souscrire mesdames messieurs vous l'avez compris qu'est-ce que le temps nous a manqué pour ce numéro 6 de 100% bien et Constantin Moussou en 30 secondes qu'aimeriez-vous juste ajouter avant qu'on se retrouve pour un autre plateau moi je rêve 30 secondes de la société de l'impunité je rêve d'une société où les personnes qui auraient tenté un jour d'empoisonner un de l'insemblable soit poursuivie jusqu'au bout et que elles ne se retrouvent pas à la manipulation au maniement des appareils de l'état c'est aussi ça et c'est d'abord ça je rêve d'une société au sein de laquelle les hommes et les femmes de tous les bords ceux de la mouvement et ceux de l'opposition à qui l'on pourrait reprocher des fautes en soi à répondre merci merci Constantin à Mousseau je ne vous interromps pas oui le temps nous fait défaut Roland Pantor merci à vous pour la participation à ce débat mesdames et messieurs ce fut un plaisir de vous avoir une fois encore servi je vous fasse compagnie quitte à vous retrouver demain je serai à ce sujet cette citation de Jean-Jacques Rousseau l'adversité sans doute est un grand maître mais tout dépend du regard qu'on porte sur les événements on peut toujours en sortir gaillant mesdames et messieurs merci une fois encore pour votre aimable attention à demain pour notre numéro de 100% Bénin sans doute dans la continuité de ce débat qui longtemps fera encore parler de lui la question de la levée d'immunité de députés et d'anciens ministres de la République à très vite